C'est un service de l'administration de la COCOF qui est parmi nous. Bienvenue. C'est chouette d'avoir un peu de personnes. On peut faire ça ? Eh bien, voilà, bienvenue. Et puis, si vous voulez, on peut se voir cinq minutes après ou avec les députés, si vous avez des questions, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà. Bonjour, madame la ministre. Et bonjour aux députés et aux députés qui sont présents. Nous avons quelques absents. Nous avons madame Kouplovic, madame Gropi, madame Deray, madame Tarr, monsieur Coxane, monsieur Oskara, monsieur Van Kouwenberg, monsieur Segers, monsieur Weurvort. Il y a aussi, je pense, d'autres personnes, mais voilà, on va bien les noter tous. Monsieur Casban aussi. Alors, au cours de sa réunion du vendredi 6 mai, le bureau élargi a procédé à l'élaboration de l'ordre du jour de la séance plénière d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Si personne ne demande la parole, l'ordre du jour est adopté. J'ai quelques communications depuis notre dernière séance. Ces questions écrites ont été adressées par monsieur Witzman à monsieur Weurvort, par monsieur Oskara à l'ensemble des ministres, par madame Scepemans à madame Tracht et monsieur Weurvort, par monsieur Debekeller à madame Tracht et l'ensemble des ministres, d'ailleurs. Madame Dufourny à madame Tracht et madame Haït Bala à madame Tracht, monsieur Weurvort et monsieur Marron. Le Parlement a reçu une notification des arrêts récemment prononcés par la Cour constitutionnelle, ainsi que des recours et des questions préjudiciaires qui lui ont été adressées. La liste de ces notifications sera publiée en annexe du compte-rendu de la séance. Le gouvernement francophone bruxellois a déposé sur le bureau du Parlement le projet de décret modifiant le décret du 30 novembre 2018 relatif à la cohésion sociale. C'est un document 81 numéro 1. Ce projet est envoyé pour examen en commission des affaires générales et résiduaires de la cohésion sociale et des infrastructures sportives du 17 mai 2022. Donc, la semaine prochaine, nous pourrons examiner ce décret. Le gouvernement francophone bruxellois a aussi déposé sur le bureau du Parlement le projet de décret modifiant le décret du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants. Il sera envoyé pour examen en commission des affaires sociales de la famille et de la santé. Et ça, ce sera pour le 24 mai prochain. Le gouvernement a fait parvenir trois arrêtés de réallocation au Parlement en exécution de l'article 15 et loi coordonnée du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État. Il en est pris acte et la liste de ces arrêtés est annexée au présent compte-rendu. Le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes de la santé m'a fait parvenir les rapports d'activité pour les années 2020 et 2021. Ce sont les documents 84 et 85. Ces documents vous seront adressés dans les meilleurs délais et seront prochainement examinés en commission plénière comme nous l'avions fait l'année passée. Je pense un peu plus tôt dans l'année, mais on a déjà fonctionné de cette manière. Là, ce sera intéressant de les entendre. Au nom du bureau et des membres du Parlement, j'ai adressé mes félicitations à Sa Majesté le Roi Philippe à l'occasion de son anniversaire. Le procès verbal de la séance plénière précédente est déposé sur le bureau des secrétaires en début de séance. Il est signé par moi-même, un secrétaire et en l'occurrence, ici, ce sera une secrétaire et le greffier. Nous allons commencer notre ordre du jour par une prise en considération d'une proposition de résolution visant à demander une concertation entre entités fédérées en vue d'harmoniser au plus vite les rythmes et calendriers scolaires déposés par Madame de Smet, Monsieur Andichy, Monsieur Dagrin, Monsieur Obolensky, Madame Gropi et Monsieur Bowens. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole à ce sujet ? Si personne ne souhaite prendre la parole, la proposition de résolution est envoyée à la commission de l'enseignement, de la formation professionnelle, des personnes handicapées, etc. pour l'examiner. On va donc commencer par les interpellations. Vu qu'il y a un certain nombre de personnes absentes, il y a certaines qui seront reportées à la fois suivantes. On va commencer avec Monsieur Van Guatscheneuve concernant les soupçons de corruption d'un fonctionnaire du service public francophone bruxellois. Vous avez la parole, Monsieur Van Guatscheneuve. Madame la ministre présidente, le 1er avril dernier, la presse nous apprenait qu'un fonctionnaire du service public francophone bruxellois était soupçonné de corruption. Ce chargé de projet de rénovation et de construction pour la COCOF serait ainsi soupçonné par l'Office central de la répression de la corruption d'avoir réclamé une somme d'argent à l'entreprise chargée des travaux d'extension de l'Institut d'enseignement spécialisé Alexandre Herlin. L'avis de marché public européen concernant ce marché de travaux avait été publié lors de l'été 2021 et le contrat fut bien attribué à l'entreprise concernée quelques mois plus tard. Une autre entreprise de travaux candidate à ce marché public, manifestement surprise par la réclamation de cette somme d'argent, s'en serait ouverte à la justice et l'instruction aurait par la suite été lancée. Le bureau du fonctionnaire soupçonné qui travaillait à la COCOF depuis 22 ans fut perquisitionné le mercredi 30 mars par les agents de l'OCR, de l'OCRC, et ce dernier fut par la suite présenté à un juge d'instruction qui décida de leur mettre en liberté conditionnelle avec imposition du port du bracelet électronique et le versement d'une caution. Deux collègues de ce fonctionnaire ainsi que son chef de service furent également entendus dans le cadre de l'instruction. L'administration générale de la Commission communautaire française a par ailleurs déclaré dans la presse qu'une procédure de licenciement était en cours dans le respect des droits de la défense. Elle a également souligné son étonnement dans la mesure où le chantier de l'Institut Alexanderlin fut, et je lis, le passage extrêmement compliqué et suivi de près par l'administration qui aurait réalisé beaucoup de contrôles. Dès lors, Madame la Ministre-présidente, j'aurais souhaité obtenir un certain nombre d'éclaircissements à propos de cette bien pénible affaire. Pourriez-vous tout d'abord nous confirmer l'ensemble des informations reprises dans les médias, s'ils sont exacts, et nous apporter le cas échéant certains compléments, précisions d'informations ? Avez-vous pu obtenir davantage d'informations, d'éléments relatifs au caractère avéré des faits reprochés à ce fonctionnaire du SPFB ? Nous, confirmez-vous que la COCOF a décidé de se constituer partie civile, comme l'a déclaré son administratrice déléguée ? Son administratrice générale, pas. Comment expliquez-vous que cette infraction grave, si elle est bien avérée, ait pu être commise malgré que ce dossier ait été suivi de près par l'ensemble de l'administration ? Je m'interroge par ailleurs sur le rôle joué dans ce dossier par le service transversal de contrôle interne de l'administration, à propos duquel je vous ai déjà interrogé à plusieurs reprises, on s'en souviendra. Ce service avait été mis en place en 2018, à la suite d'un rapport particulièrement accablant de la Cour des comptes. Il avait été renforcé en octobre 2020 et un travail de formation et de détermination des processus transversaux devait être réalisé l'année passée. Pourriez-vous nous confirmer que ce service de contrôle interne de l'administration est désormais pleinement opérationnel ? Quelle implication a-t-il eu dans le contrôle de ce dossier en particulier ? Enfin, un travail a-t-il par ailleurs été entamé afin de vérifier que ce type de pratique n'ait pas été commis dans d'autres dossiers ? Pourriez-vous détailler les mesures prises à cet égard ? Voilà, Madame la ministre présidente, l'occasion de faire le point sur ce triste dossier. Je vous remercie. Merci. Je pense que personne d'autre ne souhaite prendre la parole à ce sujet, donc je passe la parole à la ministre présidente. Je vous remercie, Madame la présidente. Je vous remercie, Monsieur le député, pour vos questions adressées à propos de cette affaire. Comme vous, je me permettrai de m'en tenir au fait, dans la mesure où ils nous sont connus, je reviendrai dans un instant, et avec toutes les précautions nécessaires. J'ai d'ailleurs particulièrement apprécié que vous utilisiez les conditionnels dans vos questions. Comme vous le savez, une perquisition a effectivement eu lieu dans les locaux de la COCOF le 30 mars, spécialement dans le bureau d'un architecte en charge de certains dossiers de marché public. Les enquêteurs ont demandé à obtenir des informations relatives à un marché en particulier, et ces informations ont été évidemment communiquées. Les deux supérieurs hiérarchiques de l'agent en cause ont par ailleurs répondu, bien évidemment, en toute transparence aux questions des enquêteurs. Comme ça a été relayé, je puis effectivement vous dire qu'il s'agit d'un marché public de travaux qui n'a pas encore été attribué. La phase d'examen des offres n'était pas achevée, mais l'administration, à ce stade, ne dispose pas d'informations plus précises sur ce qui est reproché à son agent, et ne peut donc ni confirmer ni infirmer un certain nombre des informations qui sont reprises dans la presse, dès lors que nous n'avons pas encore accès au dossier. Dès lors, et comme il se doit pour défendre les intérêts de la COCOF, nous avons mandaté l'administration à se constituer partie civile. La plainte avec constitution de partie civile a été déposée entre les mains de la juge d'instruction le 26 avril par le Conseil de la COCOF, et nous avons bien évidemment demandé accès au dossier. L'objectif est évidemment de disposer de plus de précisions sur les faits reprochés à l'agent en cause, et par ailleurs, bien entendu, de défendre les intérêts de l'institution. En l'état actuel de nos informations, nous ne savons que de manière très générale ce qui est reproché à l'agent. Il s'agirait de corruption, mais sans détail sur la manière dont cette corruption se serait opérée. Nous disposons évidemment, et vous m'avez interrogé à plusieurs reprises, et à juste titre, de procédures de contrôle interne, mais nous n'avons pas les mêmes pouvoirs ni les mêmes moyens que ceux d'un juge d'instruction pour mettre à jour un comportement indélicat de l'un des agents. En outre, contrairement à la justice, la COCOF n'a jamais reçu aucune plainte d'un soumissionnaire à propos des régularités commises à l'occasion de l'attribution du marché en cause. Aussi, comme on ne connaît pas encore la réalité des infractions qui ont potentiellement été commises, il n'est pas possible à ce stade, pour l'administration, d'identifier une éventuelle faille dans les procédures ou dans le traitement administratif et le suivi des procédures de marché public. C'est bien pour connaître tout cela que nous avons demandé à nous constituer partie civile. Concernant la question du contrôle interne, la cellule de contrôle interne n'a pas pour mission de vérifier toutes les procédures administratives, mais bien de s'assurer que ces procédures de vérification existent et qu'elles sont conformes. En effet, en vertu de l'article 74 du décret budgétaire et comptable du 24 avril 2014, le contrôle interne est effectué par chaque service sur la base des procédures écrites. En l'occurrence, l'administration dispose d'une procédure spécifique permettant le contrôle interne pour les marchés publics de travaux. Vu l'ampleur du marché dont il est question, la procédure s'était en outre doublée ou est doublée d'un contrôle externe puisque l'analyse des offres et la réduction du rapport d'attribution a été confiée à un bureau d'études externe. Ce rapport, en l'occurrence, devait encore faire l'objet de vérifications internes d'une validation par la hiérarchie et d'un contrôle juridique par un bureau spécialisé en marché public. Donc vous voyez que ce type de marché est particulièrement, le contrôle de ce type de marché est particulièrement précis et aigu. Ne connaissant pas donc la réalité des infractions potentiellement commises, il n'est pas possible à ce stade pour l'administration et la cellule de contrôle interne de procéder à une réévaluation des procédures de contrôle existantes en vue de les améliorer. Mais c'est évidemment ce que nous ferons quand nous connaîtrons davantage les faits. Nous collaborons avec l'administration de manière proactive. Dans les jours qui ont immédiatement suivi les perquisitions, l'administration a notamment soumis tous les dossiers gérés par le fonctionnaire soupçonné à une évaluation approfondie afin de vérifier si des éléments dans l'attribution ou dans l'exécution des marchés auraient pu ou pourraient être entachés d'irrégularité. Les résultats de ces examens, de ces analyses sont attendus dans les prochaines semaines et permettront d'orienter éventuellement les actions supplémentaires et proactives de l'administration. Je terminerai par rappeler que, mais vous le savez, que le caractère des faits reprochés n'est pas avéré à ce jour et que jusqu'à plus ample information, nous pensons qu'il est prudent, qu'il faut être prudent avec les informations qui circulent à cet égard. Prudent mais transparent. Et donc évidemment, quand nous aurons accès au dossier et que les éléments pourront être transmis, nous vous les transmettrons. Bien évidemment, nous restons, mais comme vous, M. Van Guatsenoven et l'ensemble du Parlement, je l'espère, attachés à ce que l'intégrité de l'administration ne puisse pas être compromise. Je vous remercie de m'avoir posé la question et donc de m'avoir permis d'apporter ces éléments, de mettre ces éléments aussi sur la place publique. Je reste à votre disposition. Je peux d'ailleurs vous tenir informé des évolutions de la procédure et des moments où nous pourrons vous donner plus d'informations précises sur ce qui s'est réellement passé, ce qui est reproché à l'agent et quel va être le cas échéant de la procédure judiciaire qui sera déclenchée. Merci Madame la Présidente. J'ai évidemment écouté avec attention la réponse de Madame la ministre présidente qui, en effet, se veut d'être prudent, ce que l'on peut comprendre évidemment aisément, qui confirmait évidemment qu'il n'y avait pas à ce stade accès au dossier. Néanmoins, la COCOF s'était constituée partie civile. Par contre, j'avais posé une question, comment pourrais-je dire, complémentaire auquel je n'ai pas eu, me semble-t-il, de réponse. C'était par rapport au service de contrôle interne et pour avoir confirmation de sa pleine opérationnalité puisque ce service avait été mis en place, je l'ai dit, en 2018, il avait été renforcé en 2020 et un travail de formation devait encore être réalisé l'année passée. Donc, j'aurais souhaité savoir où en était effectivement le niveau d'opérationnalité de ce service, même si le rapport entre le dossier et le travail de service ne peut pas être établi. Néanmoins, je pense que c'est une garantie complémentaire par rapport à la bonne gouvernance. Ainsi, si Madame la ministre présidente pouvait me répondre à ce sujet, j'en serais pleinement heureux. Madame la présidente, ministre présidente. Est-ce que vous avez une réponse ? Si ça vous convient, ce que je peux peut-être vous proposer, parce que je n'ai pas les éléments maintenant, donc il y a mon téléphone qui vibre. Est-ce que je peux vous proposer de me poser une question spécifique là-dessus ? Vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises. Comme ça, je pourrais mettre à jour les éléments que je vous ai déjà donnés et avec l'accord peut-être de Madame la présidente que cette question puisse être recevable ou interpellation à la prochaine séance. Comme ça, je vous donnerai des informations plus complètes que ce que je pourrais obtenir ici dans les scones qui viennent. Oui, mais donc on va, voilà, soit c'est par une question, par une question écrite, soit si ça revient par une interpellation, le bureau élargi décidera, mais je vois mal. De toute façon, ce sera le contrôle interne, je vous dis que ce n'est pas le même, ce n'est pas exactement le même sujet. Ce soit. Très bien. Nous poursuivons avec l'interpellation de Monsieur de Patoulle concernant le nouveau protocole d'accord Everest et suivi COCOF. Monsieur de Patoulle, vous avez la parole. Je vois que d'autres souhaitent intervenir aussi. Merci Madame la présidente et merci pour le rappel par SMS. J'étais distrait dans mon bureau, mais j'étais bien là. Et j'en profite pour excuser Madame Maison qui voulait être présente, mais qui en dernière minute a eu un petit souci. Bonjour à toutes et à tous, à la grande assemblée. Je suis content qu'il y ait un peu d'intérêt pour cette question. Madame la ministre, en juillet 2012, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vote l'inscription de l'Evras, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, dans les missions de l'école. Depuis lors, son enseignement est obligatoire dans tous les établissements scolaires. Dans les faits, aujourd'hui, on est encore loin d'une généralisation de l'Evras. En région bruxelloise, pas moins de 20% des élèves y ont accès. Je pense que c'est un problème qui est effectivement connu. Alors pour mon groupe, il faut avancer sur une politique transversale et effective en matière d'Evras. Ça nous paraît important. C'est une question de santé publique, mais c'est une question de prévention. Et surtout, c'est permettre aux jeunes d'aujourd'hui d'être des citoyens responsables de main, en ayant toutes les clés en main pour se permettre de développer au mieux le lien à soi et aux autres, l'amitié, l'amour, la construction de son identité, la solidarité et surtout, surtout la bienveillance. Longtemps limitée à la prévention sur la réduction des risques liés à la sexualité, l'Evras a évolué avec la société, heureusement. Concernant les titres requis ou formations officielles pour donner des animations, Evras, aujourd'hui, il n'y en a pas. Au mieux, les personnes se forment sur le tas, via des centres de planning familial ou certaines ASBL. Aussi, vu que les formations sont données par des personnes extérieures, parfois bénévoles, il n'y a malheureusement pas assez d'animatrices et d'animateurs par rapport à la nécessité, par rapport à la demande. De plus, des cas de dérive existent, je pense qu'on en a déjà parlé au sein de cette Assemblée, mais une ASBL a été suspectée en 2016-2017 de propager un discours homophobe et anti-avortement. Un label a donc vu le jour qui permet de reconnaître les associations aptes à dispenser un enseignement de qualité aux jeunes, mais aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ce label n'est pas obligatoire. Alors, l'ASBL en question faisait encore, d'après mes informations, de la sensibilisation auprès de 3 000 jeunes en 2018-2019. Ça pose quand même un petit peu question. Je pense que chaque jeune a le droit d'obtenir une information qui soit complète, juste, critique, émancipatrice et non dogmatique. Enfin, dernière petite remarque, le budget de l'Evras de la COCOF est de 750 000 euros. Alors, on sait tous que les temps budgétaires sont compliqués, que les enveloppes ne sont pas extensibles. Je pense que je ne vais pas ici faire du populisme. Mais selon une recherche en économie et de la santé, pour un maximum de couverture d'ici à 2025-2026, il nous faudrait un budget d'environ 2,4 à 3 millions d'euros. Donc, suite à ces constats, Madame la Ministre, j'ai quelques questions. Est-ce que vous pouvez me confirmer que les personnes qui effectuent des animations au sein des établissements scolaires ne disposent pas de diplômes ou de formation professionnelle spécifique ? Si 800 diplômes ou de formation, comment est-ce qu'on assure la qualité de ces interventions ? Est-ce que la réforme d'Evras en cours en Fédération Wallonie-Bruxelles tend à prévoir une formation de base ? Ce qui serait une bonne nouvelle. L'Evras étant envisagé de manière transversale, des formations sont-elles proposées aux professeurs pour pouvoir faire face à des situations et des questionnements de la part de leurs élèves ? Dans quelle mesure les établissements scolaires peuvent-ils choisir les thèmes des ateliers, des établissements qui ne respectent pas l'obligation de dispenser des ateliers d'Evras ? Très concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Et alors, combien d'animations ont été données ? Ça, c'est plus une question un petit peu de chiffres, mais combien d'animations ont été données sur l'année 2021 ? Combien d'élèves ont pu bénéficier de ces animations sur cette même année ? Je vous remercie pour vos réponses. Merci. Alors d'abord, je vais passer la parole à Victoria Ostrath et puis à Ahmed Moussin. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre Présidente, tout d'abord, je remercie mon collègue Jonathan de Patoul pour avoir mis cette question à l'ordre du jour. L'Evras, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, est d'une importance cruciale, tant sur le plan de la santé, sur le plan de l'acceptation de soi, que sur le plan de l'émancipation des femmes. Une société civilisée est une société dans laquelle, notamment, les femmes ont pleinement accès à l'éducation et ont la pleine maîtrise de leur corps, en ce compris de leur reproduction. Il s'agit donc potentiellement d'un des meilleurs moyens de générer une réelle égalité entre les hommes et les femmes dans la société de demain. Il s'agit aussi de construire une société plus sécurisante pour les personnes qui ne sont pas cisgenres ou hétérosexuelles. Tout cela vient de l'éducation et malheureusement, nous ne pouvons pas toujours attendre cela de l'école ou des parents, d'où la nécessité de l'Evras qui n'est, je pense, plus à démontrer. Depuis 2012, l'Evras fait donc partie de l'enseignement obligatoire. Or, en 2022, nous en serions toujours à moins de 20% des élèves qui ont bénéficié d'au moins une animation Evras au cours de leur scolarité. Un des freins est la réticence des écoles ou des parents à ce que leurs enfants bénéficient de cette éducation et de ces informations. Tant que ces cours ne sont pas dispensés dans tous les établissements scolaires, cette liberté laissée aux écoles creuse inévitablement encore plus les inégalités préexistantes. Les attentes et les obstacles sont nombreux. En matière budgétaire, on connaît déjà l'effort de la COCOF à ce niveau-là, mais aussi en matière de protocole d'accord, de labellisation des opérateurs ou encore de référentiel sur le contenu. Dès lors, je me joins aux questions de mon collègue et je rajoute les questions suivantes. Pouvez-vous nous donner des informations sur la révision du protocole d'accord ? Pouvez-vous faire le point sur la labellisation des opérateurs ? Et enfin, où en est le référentiel sur le contenu ? Je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole à M. Moussine. En fait, c'est plus chouette que vous soyez quand même devant, parce que vous veniez, mais ce n'est pas grave si vous... Mais voilà, c'est plus chouette pour la ministre, présidente surtout, qui ne vous voit pas en fait. D'accord. Si vous le permettez, la prochaine fois, je le ferai parce que j'ai un document là, un document là, un document là, ce qui rend les choses plus compliquées. Mais dans le futur, je le ferai. Je vous remercie, Mme la Présidente. D'abord, je crois qu'il est important de rappeler le travail qui a été fait lors de cette législature dans le cadre de l'Evras. Beaucoup plus de moyens, de manière très claire. Une étude, une étude à l'initiative de la COCOF. Et on peut regretter que les autres acteurs n'y aient pas participé, parce qu'alors on aurait eu une photographie complète de la situation. Et pour ceux qui ont participé à la présentation, on a pu constater que ce travail, en profondeur, nous permet d'indiquer une chose. Il faut plus de moyens et il faut identifier les responsables qui mettront les moyens. Parce que je crois que le problème, il est là. Lorsqu'il y a eu la présentation, on a vu qu'il y avait trois modèles, un modèle minimal, intermédiaire et idéal. Et on peut dire que ça tourne autour de 2 millions à 3 millions par an. Voilà. Aujourd'hui, la COCOF met plus d'un million. Ma collègue Margot Deray a posé une série de questions aux communautés françaises, à différents ministres, parce que les acteurs sont nombreux. Et lorsqu'on fait la somme, eh bien, on n'arrive pas à ces 3 millions. Et donc, il faut parler sérieusement. À partir du moment où notre enseignement implique l'Evras et que c'est une obligation, il faut mettre les moyens. S'il y a obligation, il faut que les moyens soient mis sur la table. Et donc, je trouve que dans le cadre du protocole d'accord entre la communauté française, la région Wallonne, la COCOF, cette question de répartition des moyens doit être discutée. Aujourd'hui, lorsqu'on prend le protocole d'accord, on ne dit pas qui doit mettre les moyens sur la table. Et je trouve qu'il y a un vrai problème. Et donc, moi, je vous poserai vraiment la question, quelles sont les discussions que vous avez avec la communauté française sur les moyens qu'elle est prête à mettre pour assurer, et je le rappelle, sa responsabilité. Sa responsabilité depuis 2012. Je vous remercie. Merci. Et puis, je vais passer la parole à Delphine Chabert. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Ministre Présidente. Je remercie mon collègue Jonathan de Patoulle pour cette interpellation qui nous permet de faire le point. En effet, les débats vivent dans les autres institutions, puisqu'il est question d'un protocole d'accord qui va faire le lien entre l'institution que vous représentez, Madame la Ministre Présidente, mais d'autres. Je rappelle peut-être à mon estimé collègue qu'il relève de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qu'en toutes circonstances, le financement sera dans les régions, puisque c'est une politique de santé, et que je vous rappelle que la santé a été régionalisée, et que même si ça se passe dans les écoles, ça n'est pas au budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en tout cas sur les écoles. Ça, c'est une première chose. Je voulais peut-être vous entendre, Madame la Ministre Présidente, sur le suivi des stratégies concertées, puisqu'on sait qu'il y a une forte mobilisation du terrain des ASBL sur ce dossier. Donc, je voulais savoir un peu où ça en est et quel est le lien avec votre cabinet, puisque je sais que vous travaillez sur base de leur expertise et qu'ils sont fortement mobilisés. Donc, c'était aussi la possibilité de faire le point. Je voulais aussi avoir votre avis sur l'extension, en fait, de ce protocole d'accord qui, initialement, portait sur la région Wallonne, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui a été étendue à d'autres ministres, puisqu'il y a la ministre de l'Égalité des chances et la ministre de la Jeunesse, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un label Evras Jeunesse qui existe. Et donc, je voulais vous entendre peut-être sur votre avis sur une fusion. Est-ce qu'on va continuer à avoir deux labels, puisque la proposition des stratégies concertées que vous soutenez, vous vous êtes déjà exprimé à plusieurs reprises par rapport à ça, c'est d'avoir un label pour vérifier que les acteurs qui font ces animations Evras, que ce soit des plannings ou des ASBL, respectent bien un certain cahier des charges, un référentiel, etc. Donc, la meilleure manière pour ça, c'est le label. Est-ce que vous êtes favorable à un seul label ou on continue à garder les deux labels ? Voilà. Et puis, j'ai une autre question, mais que j'ai oubliée. Mais en tout cas, je vous remercie déjà pour vos réponses. Ce sera peut-être pour la réplique. Madame la ministre présidente, je vois que vous terminez pour pouvoir répondre. Ah non, vous ne pouvez pas répliquer, en effet. Voilà, il faudra essouffler Jonathan Patoulle. Je laisse une petite minute pour la ministre présidente pouvoir répondre à vos questions. Je pense que c'est important. Et voilà, j'avais la parole. Je vous remercie, Madame la présidente, et je vous remercie, Mesdames et Messieurs les députés, pour vos questions à ce sujet. Je me réjouis que vous soyez toujours présents à notre séance. Comme ça, vous voyez, le Parlement est un partenaire de notre action, de l'action du Collège, mais aussi de l'action de l'administration. Et ça aurait été dommage que vous n'ayez été présente que pour la première interpellation, qui effectivement était une interpellation de contrôle et qui était tout à fait justifiée. Mais c'est bien que vous puissiez aussi voir qu'au Parlement, on travaille aussi, on discute aussi des politiques de la COCOF et on en discute de manière constructive au bénéfice des Bruxelloises et des Bruxellois. Voilà pour la petite parenthèse. Concernant les questions relatives aux formations des animateurs et BRAS, et plus globalement autour des débats qu'on peut avoir là-dessus, je pense qu'on poursuit un objectif commun et que si les uns et les autres agissent dans le cadre de leurs compétences, ce qu'on doit faire et ce qu'on est en train de faire, notamment à travers la révision de l'accord, j'y viendrai à la fin de mon intervention, c'est joindre nos efforts et joindre nos moyens qui sont à la COCOF ou à la communauté française dans des mesures différentes, mais qui sont des moyens limités. L'objectif, c'est d'obtenir la généralisation de la meilleure des manières. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait lancé cette étude en économie de la santé, pour utiliser les moyens de la manière la plus judicieuse possible pour atteindre cette généralisation. Ce que l'étude nous montre aussi, c'est qu'en fait, on n'a pas non plus besoin de grand-chose. Il y a moyen d'arriver à cette généralisation en mobilisant des moyens qui ne sont finalement pas si importants. Et donc la COCOF fait sa part, elle fait même, je pense, un petit peu plus que sa part, et on discute de manière ouverte et constructive avec la Fédération Wallonie-Bruxelles à cet égard. Mais donc en ce qui me concerne ici, et pour en revenir à la question relative aux formations, je ne peux vous parler que du personnel des plannings, puisque je ne suis pas en chargé des autres opérateurs qui relèvent de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui font de l'Evrasse tout de même dans les écoles, comme les organisations de jeunesse ou les CPMS. Donc là aussi, il y a moyen de, voilà, y compris, mais je vous le dis, tout se passe bien. Et le but, c'est qu'on aboutisse à cette généralisation. Le personnel des centres de planning, monsieur Depatoul, en charge des animations, est bien diplômé et possède une formation spécifique adéquate pour réaliser ces animations. Les centres de planning ont une obligation de formation continue de leur personnel. Les plans de formation avec les intitulés des formations et les organismes formateurs pour chaque membre du personnel sont transmis annuellement à l'administration pour vérification. Vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération laïque sur l'onglet formation. Je vous donnerai l'adresse IP exacte. Ces formations sont dispensées par la Fédération laïque et elles sont bien obligatoires pour tous les animateurs. Et donc, on ne se trouve pas, on ne retrouve pas dans ces formations-là des dérives telles que celles qu'on a pu connaître à un certain moment et auxquelles vous avez fait allusion. Concernant les formations des enseignants, là, évidemment, l'Evrasse fait partie des référentiels, mais je ne suis pas moi en mesure de vous répondre sur la question de la formation initiale ou continue et des enseignants, puisque cela relève des compétences de la Fédération l'Union de Bruxelles. Concernant le choix des thématiques de la part des établissements scolaires, la méthodologie d'intervention des centres est toujours de partir des besoins et des attentes des questions des élèves et non d'imposer des discours tout près qui, finalement, ne rencontreraient pas spécialement leurs intérêts, leurs questions, là où ils en sont, ou là où ils en sont individuellement, mais aussi comme groupe collectif ou leurs intérêts. Il peut arriver néanmoins qu'une direction d'école demande à un centre de planning d'intervenir sur un thème précis auquel collectivement ils sont confrontés. Et donc, ça se fait en concertation avec l'équipe d'animation. Et par ailleurs, grâce au soutien de la COCOF, le groupe Stratégie concertée en Évras, après plusieurs années de concertation, a publié un guide des contenus qui permet de fournir aux animateurs Évras, mais aussi à tout opérateur de terrain qui réalise des animations Évras, des guidelines, en gros français, sur les contenus en Évras en fonction du développement psycho-affectif des enfants. Il vient d'être publié, sera hébergé sur le site de la COCOF d'ici peu. On est aussi très heureux d'avoir participé à ça, puisqu'au-delà même de notre action dans les écoles, c'est quelque chose qui est plus pérenne et plus généralisé. Concernant les établissements qui ne respecteraient pas l'obligation de dispenser les ateliers Évras, effectivement, c'est un souci, puisque le décret mission est très vague à ce sujet. Il prévoit que l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle est obligatoire dans toutes les écoles dès la maternelle. Chaque direction et équipe éducative doivent mettre en place un projet et des actions dans ce cadre. Mais donc, à nouveau, sur ce volet, sur le volet d'implémentation de cette obligation, nous travaillons en étroite collaboration avec Madame Désir pour permettre que chaque école puisse effectivement offrir à des élèves des animations, non seulement de qualité et effectuées par des professionnels. Au niveau des animations données sur l'année 2021 et le nombre d'élèves touchés, 3542 heures d'animation ont été données à 9001 élèves en 2021. Après, vous allez analyser avec des statistiques que j'ai déjà données à d'autres reprises. Les années 2020 et 2021 ont été des années particulières à cet égard-là. L'accès aux écoles, etc., était moins évident. En plus, ils sont des animateurs externes, etc. Il faut les mettre entre parenthèses dans les statistiques globales. Concernant le budget, mais M. Moussin l'a dit, le budget est bien désormais de 900 000 euros pour cette année 2022. Il était en 2019 de 570 000 euros. Donc, on a presque doublé en cocoffle le budget pour les animations. Cela a permis d'augmenter de 20 % les subventions octroyées aux 27 centres de planning agréés par la cocoffle pour développer et pérenniser les animations et vracent dans les écoles et tendre vers le modèle intermédiaire qui vous avait été présenté lors de la présentation de l'étude de l'ULB. Cette étude, vous vous en souviendrez, part du postulat que les centres de planning réalisent 70 % des animations et vracent dans les écoles et que le reste, donc 30 % des animations, est prise en charge, notamment par les centres de promotion de la santé, les CPM, MS, les organisations de jeunesse, etc. Donc, si on se réfère à une répartition budgétaire sur la base de cette clé-là, pour les années 2021 et 2022, on atteint les budgets suffisants, les budgets nécessaires pour ce modèle intermédiaire. Concernant vos questions plus précises sur les chiffres et leurs ventilations, je vais vous envoyer le dernier rapport des réceptions. À nouveau, je vous demande d'être prudent dans l'utilisation de ces chiffres, puisqu'on était dans des années un petit peu particulières. Et pour ce qui concerne les écoles de la cocoffle, je peux déjà vous dire que plus de 110 élèves de l'Institut Redouté-PFR ont assisté à des animations et qu'à l'Institut Émile Grison, le centre de planning aimé à l'ULB a animé les classes de première, deuxième et quatrième secondaire. L'augmentation du budget en 2021 a permis d'offrir 4 heures d'animation Évras aux 13 classes de quatrième année. Dernier élément, c'est plus... On est encore dans les intentions, mais comme ce sont des intentions qui se concrétisent, je pense que c'est bien déjà de vous le dire. Nous sommes en train de finaliser l'accord de coopération Évras avec la Fédération Valérie-Bruxelles et avec la région Wallonne. On est en train d'aboutir à des accords sur la question du label et sur le fait que l'inspection scolaire pourra analyser in concreto si les établissements ont effectivement permis à des animateurs externes de réaliser leurs animations. Vous voyez que sur le plan des collaborations intra-francophones qui sont nécessaires dans ce dossier-là, nous avançons également. Je ne manquerai pas évidemment de revenir vers vous ou vous vers moi lorsque cet accord de coopération aura été conclu et qu'on pourra mieux voir comment les efforts des uns et des autres s'imbriquent pour aboutir à la généralisation et à une généralisation de qualité, donc avec des animations qui sont données par des personnes qui sont des professionnels de l'écoute, de l'animation de jeunes et qui partent bien de leurs besoins et non d'idéologie préalable ou de préconception préalable sur ces sujets-là. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre. Alors je pense qu'on l'a un peu tous dit ici, on poursuit un objectif commun et c'est bien, c'est très bien, c'est bien normal. J'appuie effectivement le besoin de collaboration, de coordination avec les autres acteurs et je crois qu'ici maintenant dans le débat, on doit évidemment rester dans les compétences de la COCOF et je pense qu'il faut reconnaître que des efforts sont faits. Comme tout le monde, comme pour tout, on va toujours dire qu'on pourrait encore faire mieux et il faut toujours voir s'il n'y a pas moyen d'encore améliorer les choses mais je me réjouis de voir qu'en tout cas la thématique est prise au sérieux. Alors je vous avoue que j'avais été quand même fort interloqué par un article du magazine Médor, pour ne pas le citer, qui faisait état de la situation, qui est toujours préoccupante, il faut bien le dire. Alors la dernière chose que je voulais dire, c'est que je vous interroge souvent sur la prévention, la prévention par rapport à l'alimentation généralement, mais ici aussi finalement on est dans de la prévention, la prévention pour la construction de notre jeunesse et on sait à quel point aujourd'hui c'est important qu'elle puisse s'épanouir, se construire pour développer un monde de demain qui soit plus durable, plus apaisé. Et donc moi ça me pose vraiment question parce que je sais que la prévention elle est difficile à mettre en place parce qu'en fait on met de l'argent et on ne voit pas directement les résultats, mais pourtant c'est une question de bien-être pour les populations et puis c'est aussi une question économique parce que derrière on sait très bien qu'on va éviter des problèmes et donc ce sera positif à tout point de vue. Donc moi je vous encourage en tout cas à continuer à persévérer dans cette voie-là, je serai toujours avec vous dans ce combat. Merci beaucoup. Alors comme monsieur Eccasban est absent, donc ses interpellations sont reportées. Madame Haït Bala a demandé de transformer sa question orale en question écrite. Et donc du coup nous passons à nouveau à vous, monsieur Depatoul, pour votre question orale concernant les initiatives prises par la COCOF pour concourir à l'affirmation francophone de Bruxelles. Eh bien voilà, je suis de retour. Alors madame la ministre, il me revient que la Vlaam, ce qui est comme ici et ses organes font preuve d'un activisme tout particulier dans leur politique d'information et de communication vers les 19 communes de notre région. C'est bien leur droit, c'est très bien, grand bien leur face. Elles auraient évidemment tort de s'en priver. Mais il ne faudrait pas que cet activisme vienne éclipser les différentes initiatives et actions menées par la COCOF et qu'elles donnent du grain à moudre à certains qui se plaisent à marteler que les francophones seraient moins dynamiques, voire timorés, dans une région qui compte pas moins de 900 000 francophones, pour une population totale légèrement supérieure à environ 1,2 million d'habitants. Bref, si ces deux dernières années furent un petit peu chamboulées, on vient de le rappeler, il me paraît important d'aborder la question du dynamisme et de la place de l'affirmation francophone dans Bruxelles. Vous vous souviendrez sans doute que notre prise d'opposition sur la nécessité de maintenir, au-delà d'un marketing urbain faisant la barbelle à la langue anglaise, l'usage du français dans les événements organisés par la région bruxelloise. En réalité, pardon, la réalité bruxelloise impose que les francophones soient tenus au courant par différents canaux des activités, concours, expositions, appels à projets et des politiques menées par la COCOF. Alors, Madame la Ministre-présidente, à ce sujet, voici mes questions. Quelles sont les initiatives mises en place par la COCOF pour inviter les communes bruxelloises à concourir activement à l'affirmation francophone de notre région ? Une évaluation de ces initiatives a-t-elle lieu ? Dans l'affirmative, quels en sont les résultats ? Des carences éventuelles sont-elles constatées ? Si oui, qu'est-il prévu pour y remédier ? Un plan de communication destiné à promouvoir les actions de la COCOF existe-t-il ? Quelles y sont les dispositions prévues pour qu'un maximum d'habitants de notre région soient touchés par les initiatives de la COCOF ? Par quel médium et avec quels résultats ? Je vous remercie pour vos réponses. Madame la Ministre-présidente, pour votre réponse. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente, je vous remercie, Monsieur Depatoul, pour cette question. La question de la promotion globale du français et du ressort direct comme compétence en tant que telle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, la réponse que je pourrais vous apporter sur la COCOF ne sera évidemment que partielle, dès lors qu'elle s'intègre ou qu'elle complète l'action de l'autorité qui est compétente en premier. Nous collaborons effectivement avec les communes dans le cadre, notamment, de la cohésion sociale et de tous les cours d'apprentissage du français ou les bibliothèques communales. La COCOF a également collaboré avec les communes bruxelloises dans le contexte des deux crises à cet égard-là, y compris pendant cette période de Covid. Cependant, il n'existe pas d'initiative visant spécifiquement à affirmer une présence francophone au sein des communes de la région de Bruxelles-Capitale. Si elle n'agit pas au niveau des communes, la COCOF promet néanmoins la langue française de façon transversale en région de Bruxelles-Capitale, au travers de six axes principaux. Le premier et le plus évident, vous le savez, c'est que nous sommes le pouvoir organisateur de neuf écoles francophones, neuf établissements scolaires francophones. Le deuxième axe, c'est la promotion proprement dite de la langue française, de la littérature et du livre. Je vous invite à interroger mon collègue à cet égard. La promotion également, troisième axe, de la lecture publique. Quatrièmement, le financement de deux ASBL par à COCOF, la Maison de la Francité et CFC Édition. Parmi les nombreuses activités que ces ASBL organisent, il y en a qui promeuvent la langue française de manière tout à fait directe auprès de jeunes et de manière ludique également, à travers, par exemple, des joutes verbales, qu'il me semble que le Parlement a accueillies également. Cinquième axe, la collaboration avec l'Alliance française. Et dernier axe, l'apprentissage, bien sûr, de la langue française, à travers le français langue étrangère et l'alphabétisation auprès des publics spécifiques. Je vous réponds aussi, donc en tant que ministre présidente, je peux que vous encouragez sur chacun de ces différents axes à approfondir la question avec mes collègues qui sont compétents. Il existe peu d'indicateurs chiffrés permettant l'évaluation des actions prises dans le domaine de la promotion de la langue française, qui ont souvent pour objectif de soutenir et de dynamiser un écosystème existant. Évidemment, l'apprentissage de la langue, c'est l'ouverture à... à une culture, mais c'est aussi l'ouverture à un ensemble de services. Et donc, il me semblait, au moment où on parle de l'importance de la langue et de la langue française, ici en l'occurrence, nécessaire d'insister sur les préalables auxquels nous participons, comme le français langue étrangère, les écoles ou d'autres opérations que je viens de vous citer. La promotion des actions de la COCOF via un plan de communication est l'un des objectifs du plan stratégique de l'administration. Des études quantitatives et qualitatives sont réalisées pour évaluer la notoriété des actions de chacune des directions d'administration depuis 2020. Ces enquêtes ont également pour but d'estimer le degré de satisfaction des Bruxelloises et des Bruxellois. Différentes actions qui découlent des enseignements de ce travail sont en cours de réalisation, comme l'actualisation, la modernisation, la diversification et l'accessibilité de nos cadeaux de communication. Et enfin, si vous êtes intéressé de trouver des informations plus poussées sur les activités de la COCOF, je vous invite à consulter le dernier rapport d'activité 2020, donc en attendant la nouvelle édition 2021. Voici, monsieur Depatoul, les éléments que je pouvais vous donner aujourd'hui, comme je l'ai dit il y a un instant, sur chacun des axes que j'ai cités. Je me permets de vous renvoyer vers mes collègues. Monsieur Depatoul, pour une réplique, Oui, mais brièvement, madame la ministre présidente, merci pour votre réponse. Moi, je pense qu'on peut vraiment peut-être s'appuyer davantage sur le dynamisme des communes pour répondre aussi à cet enjeu de la promotion du caractère francophone de Bruxelles. Notre langue, c'est notre richesse, c'est une richesse culturelle. Et je crois que se battre pour la valorisation du français, c'est aussi combattre le risque d'appauvrissement culturel qui existe aujourd'hui en région bruxelloise, il ne faut pas se le cacher. Donc, moi, ça me paraît important. Et donc, je vous invite en tout cas à continuer et à améliorer tout ce qui est possible à ce niveau-là. On estime aujourd'hui qu'on a environ 7000 langues. Alors, je m'écarte un petit peu. Et on estime qu'à la fin du siècle, il n'en restera plus que 3000. Et donc, c'est un vrai, en fait, finalement, c'est un vrai drame culturel, ce qui se joue un petit peu ici au niveau mondial, au niveau global. Et je pense qu'on peut contribuer à inverser la tendance aussi ici en région bruxelloise. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à une petite session de Madame Chabert. Donc, première question orale de Madame Chabert concernant l'étude du Centre bruxellois de promotion de la santé sur l'impact du Covid-19. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'ai écrit Monsieur le ministre, mais non, c'est Madame la ministre présidente. Le CBPS a publié une étude portant sur l'impact de la crise Covid sur les services médico-sociaux de première ligne. Alors, on le sait, on le dit, cette crise a renforcé les inégalités, surtout pour des groupes de personnes vulnérables. La crise a détérioré leurs conditions de vie et notamment celle des usagers des services de première ligne en santé mentale. Et de manière plus globale, nous avons été témoins de l'augmentation des violences, des violences conjugales, des violences intrafamiliales. Et on est face à une explosion des inégalités qui touchent essentiellement les femmes, les jeunes qui sont des affiliés socialement ou scolairement, et puis aussi les personnes âgées isolées, les personnes sans abri et bien entendu, les personnes sans papiers. Et tout ça a des conséquences sur la santé, bien sûr. L'absence de surveillance, l'absence de bilan de santé, l'arrêt des dépistages, un mauvais, un moins bon suivi en tout cas pour des maladies chroniques, le report de soins ou le non-recours aux soins. Tout ça, suite au confinement et à la crise, pose de gros problèmes, d'où mes questions. Concernant les pistes de recommandation, le rapport du CBPS préconise à l'égard des jeunes des quartiers précarisés de prévoir, et je les cite, des assouplissements pour les services ambulatoires d'aide à la jeunesse active dans les milieux de vie et ainsi pallier le manque d'accès aux espaces de lien. Cette recommandation a-t-elle fait l'objet d'une réflexion dans votre gouvernement Le rapport pointe également la détérioration, et c'est vraiment un sujet important pour nous, de la santé mentale. Lors d'une commission plénière, cette année, vous avez déclaré... C'était peut-être pas vous, du coup, mais en tout cas, c'est... Mais bon, c'était dans votre gouvernement. Le projet de prévention de la ligne bruxelloise francophone pour la santé mentale invite, par le biais d'affiches de communication sur les réseaux, les jeunes et les familles, à normaliser une série de questions potentiellement victrices de mal-être, afin qu'elles puissent être abordées sans crainte par des professionnels ou des pairs. Donc, en fait, c'est la question de la déstigmatisation, la question de santé mentale. Disposez-vous d'une évaluation de cette campagne, donc à qui a eu lieu ? Quels sont les critères qui permettent d'évaluer les impacts sur le terrain ou la réalisation des objectifs, notamment par rapport à ces publics précis, vulnérables que je citais au début ? Et pour finir, pouvez-vous faire un bilan des actions préventives prises depuis le début de l'apparition du Covid jusqu'à maintenant, et plus particulièrement dans les communes les plus concernées par l'éloignement des populations dans la première ligne en soins et en actions sociales ? Je vous remercie pour vos réponses. Madame la ministre, présidente. Je vous remercie, madame la présidente, madame la députée. Nous vous remercions pour votre question, même si on espère que le gros de la crise est derrière nous, malheureusement, nous savons que les conséquences de cette crise ne sont pas encore terminées, notamment sur le plan des questions sociales et de santé. Votre première question est relative aux services ambulatoires d'aide à la jeunesse active dans les milieux de vie. A posteriori, nous comprenons cette réflexion. Est-ce qu'on pourrait prendre ou est-ce qu'on aurait dû prendre des mesures spécifiques pour les publics vulnérables ? Il est évident que l'impact sur les jeunes a été très important. Mais il faut se remettre dans le contexte. On a appris au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. C'était difficile à tenter de bien mesurer les risques pour la population ou certains groupes, d'autant qu'on ne savait pas la durée de la pandémie. Et on espère que c'est terminé. D'autre part, il a été démontré que l'épidémie circule intensément et en premier via les jeunes, avant de remonter via les familles vers les personnes vulnérables. Mais donc, quoi qu'il en soit, l'équilibre entre impact social sur la santé mentale et impact sanitaire a toujours été au cœur de nos réflexions et nos préoccupations. Et cela le restera dans les prochaines phases de cette pandémie. Nous veillerons également à l'inscrire dans les futurs plans d'urgence de la région. Par ailleurs, cette recommandation a fait l'objet d'une réflexion avec les secteurs et s'est traduite notamment par la production d'outils et de dispositifs qui permettent de favoriser les interventions auprès des publics cibles, mais en grande difficulté, comme certains jeunes. Les associations de travail dans le milieu festif, par exemple, donc Modus Vivendi, la Tante de prévention Sida et Ex-Eco, ont questionné les manières dont leur public vivait la crise via des focus groupes, des entretiens, et ont produit des outils et des dispositifs favorisant l'accompagnement de leur public. Concernant le projet de prévention de la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale, qui invitait les jeunes et les familles à normaliser une série de questions potentiellement vectrices de mal-être, ce projet n'a à ce jour pas encore été évalué. L'administration ne dit pas encore du rapport d'activité de la Ligue relatif à l'année 2021, puisque les services ambulatoires et les organes de coordination doivent remettre leur rapport d'activité pour le 30 juin 2022, donc de l'année qui suit. On peut néanmoins fournir les éléments suivants. Neuf affiches ont été créées et mises, notamment sur 400 supports d'affichage, il y a eu à travers tout Bruxelles, certains sont toujours en place. Elle s'est aussi déployée cette campagne sur Facebook et sur le site internet de la Ligue, lui aussi toujours accessible. Un code QR sur les affiches permet également d'accéder à une page spécifique du site de la Ligue, où sont reprises de multiples ressources associatives sur Bruxelles. Les affiches sont déclinées en format papier électronique, elles sont diffusées via les réseaux sociaux, affichage de rue, envoie posteaux. La campagne comprend aussi une page Facebook, je l'ai dit à un instant. Nous avons bénéficié de l'appui d'une compagnie d'affichage disposant de centaines de supports d'affichage pour promouvoir les activités culturelles à Bruxelles, toujours pour la diffusion de cette campagne. Au niveau du secteur de la promotion de la santé, dans le cadre des stratégies concertées COVID-Promotion de la santé, des concertations ont été organisées avec les acteurs inscrits dans des démarches communautaires en santé pour cartographier les actions menées et analyser la manière dont la crise a été vécue par les publics et les pistes à dégager pour le futur. Un projet destiné aux jeunes particulièrement impactés par la crise a été soutenu. C'est un projet qu'on construit avec les jeunes eux-mêmes, notamment à travers l'AMO Promotion. Une série de diagnostics a été mis en route pour identifier les besoins des acteurs, les difficultés auxquelles ils sont confrontés et les pistes à dégager pour les aider à mieux rencontrer les besoins des usagers. Certaines structures ont conçu des outils spécifiques comme culture et santé, questions santé, bien évidemment. Donc, des outils spécifiques pour les jeunes. Le centre de Bruxelles de la promotion de la santé a été chargé d'un diagnostic de l'impact de la COVID sur les services médico-sociaux de première ligne. Il s'agissait de rassembler les informations recueillies par les professionnels médico-sociaux de première ligne et de proximité sur les besoins des usagers et des usagères de leurs services, de dresser le portrait des besoins et des pratiques des professionnels médico-sociaux de première ligne et de proximité en lien avec l'épidémie, bien entendu, et d'identifier les leçons déjà dans le secteur social-santé. Ce diagnostic a rassemblé 30 entretiens menés dans 15 communes auprès de 22 institutions. La Fédération bruxelloise de promotion de la santé dans un premier temps a réalisé un relevé des propositions d'actions à mener dans le cadre des actions de démarche communautaire, expliquant en quoi ce type de stratégie pouvait rencontrer les besoins de population en temps de crise. En termes budgétaires, enfin, la ventilation est la suivante. Je m'excuse, c'est un peu technique, mais enfin, quand on parle de budget, c'est toujours comme ça. Je peux, si vous souhaitez, vous donner ensuite les documents pour que vous ayez toutes les informations. Un premier arrêté a accordé une subvention de 105 000 euros à 11 opérateurs désignés dans le secteur de la promotion de la santé. Cette subvention était destinée à couvrir certains frais liés à la crise sanitaire. Pour l'année 2020, il y a ensuite eu un arrêté de stratégie concertée qui accordait une subvention de près de 400 000 euros à 8 opérateurs, pour notamment de la prévention et de la réduction des risques de propagation de la COVID-19. Il y a également eu trois arrêtés distincts accordant des subventions au CBPS, à Culture et Santé, et prends-moi, je termine, Madame la Présidente, pour un montant total de 113 000 euros. Ces subventions ont été adoptées sur les abbés de la mission 30, je vous donnerai les coordonnées exactes. Enfin, il y a eu des arrêtés adoptés en 2020, arrêtés de type initiative, qui ont subventionné des projets liés à la COVID, arrêtés soutien matériel, des subventions pour culture et santé, questions santé, deux arrêtés pour des projets de tracing, pour un total de 115 000 euros. Je vais vous donner ce qu'il va falloir que vous ayez les informations pratiques, enfin, voilà, plus d'informations et que ce soit plus clair. Si vous en souhaitez davantage encore, ce que je peux peut-être vous proposer, c'est de me déposer une question écrite, comme ça, on vous envoie les tableaux, et ce sera plus facile que de l'exprimer réellement. Voilà, Madame la Présidente, je m'excuse d'avoir un petit peu dépassé mon temps de parole. Voilà, je pense que c'est important d'avoir l'ensemble des réponses. Madame Chabert, pour votre réplique ? Oui, très courte. Je remercie la ministre Présidente. Je regarderai tout ça avec attention déjà à votre réponse, enfin, le compte-rendu, parce que je n'ai pas tout noté. Et puis, éventuellement, je vous déposerai une question écrite pour avoir le détail. Voilà, je veux juste insister que, au moins, cette crise serve à peut-être réinsister sur des dimensions, je sais qui sont importantes pour vous, mais la santé communautaire, c'est de la prévention, c'est de la promotion de la santé, c'est essentiel. Et donc, vous avez énoncé les projets qui étaient soutenus. Ça me semble vraiment important. Et puis, surtout, toutes ces actions dans les milieux de vie, d'outreaching, d'aller vers les gens. En fait, si on doit retenir une chose de cette crise, c'est de ne cesser d'attendre que les gens viennent à la première ligne. Voilà, je vous remercie. Voilà, comme ça, c'est plus direct. Il ne faut pas me refaire à l'efficacité. Madame Chabert, pour votre question orale concernant la prévention des assuétudes, renforcement des compétences de la première ligne. Madame la ministre présidente, le site du Conseil bruxellois de la coordination sociopolitique, donc le CBCS, développe un volet sur la prévention des assuétudes. J'étais assez étonnée. Et j'y voyais notamment qu'ils insistent sur un renforcement des compétences des acteurs de première ligne. On en parlait justement à l'instant. Et donc, de nombreux métiers comme les assistants sociaux, les infirmiers, les infirmières, les psychologues sont en contact régulier avec ces publics susceptibles de développer des comportements à risque en matière d'assuétude. Et souvent, ces professionnels sont importants parce que c'est une première ligne. C'est un lien. Ils créent un lien de confiance. Et ça peut aider ces personnes à adopter des comportements plus favorables à leur bien-être, à leur santé au sens global. Les comportements qui réduisent les risques. On parle beaucoup de stratégie de réduction des risques en matière d'assuétude. Et le soutien de ces professionnels de la première ligne suppose l'accès à des outils. Précisément sur la question des assuétudes, des méthodes spécifiques de prévention, puisque les démarches de réduction des risques dépendent aussi des produits dont il s'agit. Et donc, on voit par exemple qu'il y a une campagne qui s'appelle Agir en prévention et qui vise à faciliter l'accès en reforçant la visibilité des services existants en matière d'information, de formation, d'accompagnement et de supervision des acteurs de la première ligne. Donc, l'objectif de cette campagne, c'est bien de donner une place prioritaire à la prévention en matière d'assuétude et de plaider auprès des pouvoirs publics, donc de vous, en faveur de stratégies plus globales en matière de santé. Et donc, un site web a été mis en place, que je trouve très bien. Ça propose tout un répertoire de services spécialisés sur cette question-là, de la prévention des assuétudes. Et puis, j'ai vu qu'il y avait eu des webinaires en 2022. Et donc, j'en arrive à mes questions. Je ne connais pas bien, en fait, les associations, les opérateurs qui portent cette campagne de prévention. Je voulais savoir si la COCOF contribue financièrement à l'élaboration de la diffusion de cette campagne que je trouve intéressante. Quels sont les autres dispositifs de prévention des assuétudes qui sont mis en place par la COCOF pour des usagers potentiels ? Pouvez-vous me dire quelle catégorie de professionnels consultent le plus souvent le site dont je parlais, agir en prévention.be ? Est-ce que vous avez une évaluation sur l'usage et la pertinence de ce site ? A priori, je trouve que c'est bien, mais il faudrait peut-être voir un peu plus précisément. Quelles sont les ressources déployées pour diffuser et faire connaître ces outils de prévention, agir en prévention aux professionnels de la première ligne ? Et enfin, au-delà de cette campagne, quelles mesures existent pour accompagner tous ces professionnels dont je parlais, les AS, les psychologues, les éducateurs, les éducatrices, par rapport à la question des assuétudes, qui est toujours une question multiple et complexe ? Je vous remercie. Madame la ministre, présidente. Merci, madame la présidente. Merci, madame Chabert, pour cette nouvelle question. Les associations qui portent cette campagne à Bruxelles sont Prospective Jeunesse, le Pélican, Info-Drogue, Universe Santé, le Fares et également Question Santé. Des opérateurs wallons se sont également joints à cette campagne. Et effectivement, cette campagne est financée par la COCOF à concurrence de près de 10 000 euros, 9 782 exactement, et ceci dans le cadre des subventions facultatives en santé de mon collègue M. Marron. Ce financement vise essentiellement les outils, les forces de travail impliquées dans le processus étant déjà financées par ailleurs dans le cadre du décret ambulatoire ou du décret de la promotion de la santé. Pour ce qui est de la fréquentation du site, il est trop tôt pour se prononcer, puisque ça fait à peine un mois qu'il est fonctionnel. On nous rapporte que le site a été relayé sur des sites web généralistes, tels qu'Inforjeune, par exemple. Des vidéos animées, partageables, ont été diffusées sur les réseaux sociaux et des brochures papier seront bientôt éditées. Par ailleurs, en matière de prévention des astuétudes, dans le cadre du décret ambulatoire, 13 services actifs en matière de toxicomanie sur les 15 agréés exercent la mission de formation, telle qu'elle est définie à l'article 8, troisièmement du décret, à savoir le service actif en matière de toxicomanie assure la sensibilisation, la formation, la formation continuée ou la supervision d'intervenants confrontés ou susceptibles d'être confrontés aux problèmes rencontrés par les usagers de drogue. Un service va au-delà de cette mission. Il s'agit du réseau d'aide aux toxicomanes, puisque toute son action vise à soutenir les médecins de première ligne, qui sont donc les médecins généralistes, dans leur pratique d'accompagnement des usagers des drogues. Par ailleurs, les professionnels de l'aide et du soin sont le public cible des opérateurs agréés dans le cadre du décret ambulatoire et par un fort drogue dans le cadre de la promotion de la santé. D'une manière générale, les formations sont adaptées au public demandeur et aboutissent à un accompagnement dans l'hypothèse où le demandeur le souhaite. Enfin, dans le cadre de la promotion de la santé, on épinglera également l'action du CBPS, qui depuis plusieurs années accompagne les écoles dans le cadre de la coordination du groupe de travail concertation des acteurs du secteur prévention des assuétudes. Vous trouverez dans ce groupe de travail à nouveau le Fares, Infodrog, Pélican, Prospective Jeunesse, le service de prévention d'Underlecht et le service de prévention de Saint-Gilles. Cette concertation a permis l'élaboration d'un document sur la démarche intitulée « La prévention dans une démarche de promotion de la santé ». Voici, madame Chabert, les éléments que je peux vous apporter à cette heure. On aura évidemment l'occasion d'y revenir un peu plus tard quand on pourra avoir des éléments déjà évaluatifs de cette initiative. Madame Chabert. Je remercie, madame la ministre présidente. J'ai été un peu rapide sur ce coup-là. J'avoue, c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt pour poser la question. Il faudra un peu plus de recul, donc voilà, on va suivre ça. Je trouve vraiment intéressant le lien avec les écoles et les services de prévention au niveau communal, puisque, en effet, il y a cette proximité avec les personnes et c'est une bonne manière de faire de la prévention. Et donc, voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et voilà, je vais suivre. J'ai oublié de le dire sur la précédente question, mais l'évaluation de la campagne, par exemple, sur la santé mentale, ça me semble vraiment essentiel d'évaluer nos outils de politique publique pour peut-être les recalibrer. Donc voilà, ce serait la même chose sur cette question des addictions. Je vous remercie. Merci. Et enfin, la troisième question orale de Mme Chabert concernant la saturation des services de santé mentale agréés par la COCOF. Je remercie Amine Chabert pour son aide. Et donc, voilà, une dernière question, après, c'est terminé. Mais donc là, c'est vraiment sur la question de la saturation des services de santé mentale, qui est un sujet sur lequel, vous savez, on travaille beaucoup et qu'on suit avec attention. Et c'est un sujet sur lequel on revient régulièrement parce qu'on a un lien très, très serré et étroit avec le terrain, avec notamment les centres de santé mentale qui sont agréés. C'est une grosse politique de la COCOF. Et donc, la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale a publié son rapport. Et notamment, dans ce rapport, on voit vraiment, on le savait, mais là, c'est objectivé, la saturation des services de santé mentale. Et alors, ils nous disent que plus des trois quarts, donc 17 sur 22, des SSM agréés par la COCOF en région bruxelloise ont participé à cette enquête. Et donc, on a une vue assez claire de la situation sur la période novembre 2020, février 2021. Et là, il faut noter que cette période correspond à la deuxième vague de Covid et donc à une moindre affluence des services de santé. On le sait, puisqu'il y avait encore des gens qui restaient chez eux. Et alors qu'on peut supposer qu'on est en dessous d'une fréquentation habituelle, les résultats sont quand même assez édifiants. Et on voit que 33 % des nouvelles demandes ont été réorientées en raison de la saturation du secteur. Et puis, on voit aussi que la saturation touche plus les enfants et les adolescents, et plus particulièrement les jeunes garçons. Les enfants, alors qu'on en parlait, on en parlera toujours, ça anime tous nos échanges dans cette plénière et dans nos commissions. C'est vraiment un public particulièrement à risque. Je sais que c'est un public prioritaire pour vous. Mais là, ils se retrouvent réorientés pour cause de saturation en moyenne près de 1,5 fois plus que les adultes. Et lorsque les demandes ne sont pas réorientées, elles nécessitent, et là je cite la Ligue, un délai de prise en charge supérieur à un mois dans plus d'un quart des cas. C'est très long, c'est beaucoup trop long. Et donc, ces résultats sont préoccupants, très préoccupants, surtout lorsqu'on sait que le public majoritaire de ces services de santé mentale, c'est un public fragile, souvent assez précaire, et que 35 % d'entre eux bénéficient d'allocations de revenus de remplacement. Donc, on voit vraiment le cumul de difficultés, des cumuls d'ordre de la santé, mais aussi socio-économique. Et puis, le rapport pointe le déficit d'investissement structurel depuis les 20 dernières années, et là je les cite. Depuis 2000, le nombre d'équivalents en plein par 1 000 habitants a diminué pour atteindre son point le plus bas en 2014. Cette dynamique s'est inversée depuis 2014, mais les moyens ne répondent pas à l'augmentation des troubles de santé mentale au sein de la population bruxelloise. Et ils disent la prévalence des troubles mentaux probables, ça c'est très technique, GHQ 4+, ça je ne comprends pas, mais je les cite, est passée de 16 % en 2001 à 22 % en 2018, alors que la population bruxelloise se paupérisait, et alors, et ça c'est moi qui le rajoute, que la crise Covid est passée par là, et qu'on sait qu'elle a eu des impacts énormes sur la santé mentale des gens. Et donc j'en arrive, et des gens notamment en situation difficile. J'en arrive à mes questions, le constat est connu, je ne vous apprends rien, mais son évaluation force, nous semble-t-il, la prise de décision. Dès lors, la COCOF apporte-t-elle de nouvelles réponses pour faire face à la saturation de ces services de santé mentale ? Une consultation des acteurs de terrain a-t-elle été menée pour trouver ensemble, avec eux, avec les services et les professionnels eux-mêmes, des solutions par rapport à cette saturation ? Quelles solutions sont envisagées ou déjà, peut-être mises en œuvre, pour réduire le temps de prise en charge des personnes, notamment des jeunes ? On le disait parfois, plus d'un mois, un mois et demi, c'est beaucoup trop long. Les publics précarisés, à savoir les plus éloignés, habituellement des services, et pourtant les plus touchés par la crise, est-ce qu'ils font l'objet d'une attention ou de démarches peut-être particulières ? Et enfin, des services de santé mentale, comme l'entraide des maroles, avec qui je suis en contact régulièrement, accueillent des publics très précarisés et développent des pratiques d'outreaching, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont enfin pouvoir être agréés, puisque ce sera le dernier centre de santé mentale non agréé, qui est dans une situation extrêmement difficile, qui finance ses activités, à la fois sur fonds propres ou sur des subsides d'initiatives ? Et donc, ça ne nous semble vraiment pas correct de laisser ces services essentiels dans cette situation-là. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Chabert. Et je passe la parole à la ministre présidente. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente, Madame Chabert, pour votre question. Cette publication récente de la Ligue à laquelle vous faites référence est l'aboutissement d'un travail important mené depuis plus d'un an. Mon cabinet, donc le cabinet commun avec M. Marron, puisqu'on n'est plus sur ses compétences que les miennes, avait déjà eu l'occasion de prendre connaissance des résultats de cette étude, merci, à plusieurs reprises. Nous n'avons pas attendu ce rapport, dès lors, pour agir. Et vous constatez, comme nous, que depuis 2021, une augmentation importante du nombre d'équivalents en plein par habitant a pu être effectuée, si on prend cette mesure quantitative-là. Cette évolution correspond aux augmentations, c'est logique, de cadres, pour un montant de 700 000 euros, principalement destiné au renforcement d'une dizaine d'équipes enfants-ados en service de santé mentale. Heureusement, c'est bien le groupe cible des jeunes qui a fait l'objet d'une attention particulière, car, comme vous le mentionnez dans votre question, mais aussi dans la question précédente, c'est bien ce public qui fait actuellement le plus l'objet de réorientation. Qui plus est, on sait très bien que les problèmes de santé mentale des jeunes liés à la COVID, notamment, seront inscrits dans la durée et ne sont pas uniquement contextuels. Il faut ajouter à cette analyse, en termes d'équivalent en plein du cadre agréé, le fait qu'elle ne tient pas compte du montant de 1,8 million d'euros qui est inscrit au budget de la COCOF depuis 2022, pour préserver la nature innovante des projets, notamment en matière de soins intersectoriels, de mobilité d'Outreach à l'égard des plus précaires, ou pour offrir d'offres de 2e ligne et d'actions en santé mentale communautaires avec les lieux de lien, et encore de la mobilisation des pères aidants. Il n'a pas été possible d'intégrer ces initiatives-là dans le cadre du décret ambulatoire. Et donc, ces montants et ces initiatives-là ne se reflètent pas dans le nombre d'équivalents en plein par habitant. Or, il y a quand même eu une augmentation, sans précédent, des montants à cet égard-là. Ce n'est pas pour dire que cette mesure du nombre d'équivalents en plein est pertinente, mais elle ne couvre pas tout. Néanmoins, il va nous falloir formaliser un peu plus ces dynamiques de soins et d'aides dans les missions agréées des services. Cela implique de mettre en œuvre les objectifs du plan Sociale Santé intégré et d'avancer sur le projet de refonte du décret ambulatoire. Une autre piste de travail est celle des psychologues de première ligne, en toute logique. Les 13 millions d'euros supplémentaires mis à disposition de la région bruxelloise dans ce cadre devraient permettre de résorber en partie cette saturation. Une rencontre a eu lieu avec la Ligue, à la Ligue même, à ce propos, début du mois. Et une autre est encore programmée à l'INAMI, le 17 mai. L'objectif est de comprendre, en présence du cabinet fédéral et du SPF, les préoccupations des services de santé mentale qui souhaitent collaborer et intégrer cette offre, mais qui auraient encore des questions sur le fonctionnement de cette récente convention. Enfin, en ce qui concerne les demandes d'agrément des services, le coin des cerises et entraide des maroles, nous sommes heureux de vous dire que l'arrêté de programmation de la COCOF permet désormais l'octroi d'un agrément supplémentaire. Le nombre de services est désormais limité à 23 services de santé mentale. Le coin des cerises perçoit à ce jour une subvention de plus de 320 000 euros. Cette subvention a doublé l'année dernière. Ils ont développé des projets en phase avec leur ancrage territorial à Néderverenbeek, mais ils travaillent aussi dans une approche communautaire qui n'était pas encore une fois possible d'intégrer au décret. Ils ont donc décidé à ce stade de ne pas être agréés, préférant continuer à en faire fonctionner leurs projets en l'état. Pour ce qui est de l'entraide des maroles, le service est déjà agréé comme réseau santé pour un montant de 80 000 euros. Ce dernier reçoit en plus désormais 60 000 euros en initiative afin qu'ils puissent donner suite à leur initiative renforcée dans le cadre de la crise. Ce service réalise un excellent travail de proximité et d'outreach auprès des plus précaires, mais il se situe à proximité du service de santé mentale de l'ULB et sur un territoire nettement mieux loti en termes d'offres d'aide et de soins en général qu'à Néderverenbeek. Enfin, pour ce qui est des durées de prise en charge, à mon sens, ce n'est pas aux politiques, ce n'est pas à nous d'imposer au service de santé mentale un nombre de séances préétablies, mais aux cliniciens de travailler sur ces questions. Je pense au service de santé mentale ULB qui a par exemple développé des dispositifs de thérapie brève de quatre séances qui semblent tout à fait adéquats pour offrir au plus grand nombre une prise en charge thérapeutique déjà très utile. Mais certains services de santé mentale ne se retrouvent pas dans ce type d'approche. À nouveau, c'est à eux de le définir plutôt qu'à nous. Voici, madame la députée, les éléments que je pouvais vous donner à ce stade. Madame Chabert, pour une réplique. Je vous remercie pour vos réponses. Oui. Alors, sur les équipes enfants indos, j'ai bien vu. Les efforts ont été considérables, les budgets ont été vraiment augmentés, ça c'est clair. Maintenant, se pose la question, alors vous allez me dire que le PSSI arrive, mais se pose la question de la pérennité de ces projets. Et vous savez que les opérateurs de terrain qui ont mené ces projets, notamment d'Autriche, auprès des jeunes et des ados, sont vraiment inquiets. Donc, on va attendre, je pense que les débats vont arriver sur la question du PSSI pour voir comment tout ça va rentrer dans un cadre, et donc dans un cadre durable et pérenne. J'entends aussi que sur ce calcul du nombre d'ETP, en effet, tout n'est pas compté, puisque notamment, et ce sont des projets que je soutiens vraiment importants, les lieux du lien, les projets de santé communautaire, etc., ne sont pas dans le décret, on verra de nouveau avec le PSSI qui devrait objectiver tout ça. Alors, j'ai par contre des réserves un peu plus sur vos deux dernières réponses. La question sur les PSI première ligne, c'est vrai que c'est un renfort du fédéral, notamment via ces conventions inamis sur le territoire bruxellois qui est très attendu, mais alors les inquiétudes sont énormes de la part des services de première ligne, et notamment des services de santé mentale et des PSI eux-mêmes, sur la déstabilisation, puisque ça a été vraiment pensé dans une approche inamis, fédérale, remboursement, pas du tout dans une approche de services de santé mentale. Et donc, voilà, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà en place. Il faudra évaluer, mais il faudra surtout co-construire et accompagner le secteur pour intégrer cette... Alors, c'est positif, ce sont des moyens supplémentaires, c'est très bien, mais alors la manière dont ça a été pensé est vraiment complexe. Et alors, sur l'entraide des maroles, donc le coin des cerises, en effet, ils n'ont pas souhaité, mais ils ont les budgets suffisants, donc ça, c'est très bien. Par contre, l'entraide, j'entends qu'ils sont sur un territoire mieux l'OFTI, ça, j'ai du mal, parce que oui, en effet, il y a d'autres services, mais ce sont des approches extrêmement différentes, et les besoins sont beaucoup plus importants sur ce territoire-là que sur un autre. Donc, on ne peut pas, je pense, se satisfaire d'une analyse où on va évaluer le nombre de services par rapport au nombre d'habitants. Ces habitants cumulent toutes les difficultés qu'on peut imaginer. On a beaucoup de personnes sans papiers, on a beaucoup de problèmes liés aux addictions, on en parlait à la pauvreté, bien entendu. Tout ça se cumule. Et donc, voilà, ça, ça ne me semble pas être satisfaisant, en fait, comme réponse. Et la dernière chose, je pense que j'ai été mal, je n'ai pas été précise dans mon expression, je ne parlais pas du politique à prescrire le type de démarche thérapeutique loin de moi. C'était les délais d'attente, ce n'était pas du tout les délais de cure. Après, c'est bien, c'est ni à vous, ni à moi, c'est bien aux professionnels et aux patients de choisir quel type de démarche thérapeutique il souhaite. Mais c'est vraiment la question des délais d'attente sur lesquels je vous interrogeais. Je vous remercie. Voilà. Nous allons clôturer notre séance, puisque Mme Tahar reporte aussi, est excusée, donc reporte sa question orale. Je voudrais, avant la clôture de notre séance, rappeler la commission plénière de cet après-midi, qui aura lieu à 14 heures, autour du rapport de la Ligue des droits humains, qui sera présent pour nous présenter son rapport. Et comme à chaque fois, en commission plénière, on aura l'occasion, donc, du coup, pour chaque groupe politique, de poser des questions et d'échanger avec eux. Ils pourront, donc, nous répondre à toutes nos questions. Donc, j'espère vous y voir nombreux. Et d'ici là, la séance, donc, est terminée. Clôturer, il n'y a pas de questions d'actualité. Et je vous souhaite une belle journée. Et sans doute, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada